C'est comment trouver un grand projet de Simé qui vient le faire depuis Malakoff pour une sortie Robinson au coût de 45 millions d'euros mais un Simé qui bien sûr depuis qu'on est bon année, bon habitant, pas juste pour bon habitant ça, pour toute l'île Maurice ça, pour un bypass qui peut servir et qui peut déconditionner beaucoup et qui peut permettre de sortir de sa partie de l'île, c'est-à-dire toute la région de Glen Park, etc. pour venir vers Kuiapit. Et après, nous ne faisons que visite le projet de Côte-Pierre-le-Ferre, un médiclinique à Floréal, un site extraordinaire et donc travail, une commande d'ouvrir, une finie commencée et on va prendre qu'il, d'ici un an, il y pourra compléter, encore une fois, un gros projet au coût de 78 millions d'euros, donc nous souhaitons qu'il y progresse comme en misant. Et là, ici, un terrain de volleyball, de basketball, qui peut le compléter avec ce fencing et pour le faire, refaire le tomac. Donc, là aussi, nous passer avec ce qu'il y a d'ici, fin décembre, pour bien compléter ici aussi. Oui, mais c'est bien qu'on a remercié mon collègue de finance parce que le numéro 16 peut coûter très cher. Mais ce qui est plus correct encore, le métro-express peut passer là, là, à 50 mètres de là. Donc, nous pouvons travailler avec l'Ossa-Tronçon, l'Ossa-Tronçon, qui peut donc connecter le médiclinique. Et nous pouvons aussi mettre un coup, donc, il y a un métro-express sur l'alignment. Mais, de l'autre côté, quand on a le médiclinique, il y a l'ancien ambassade de la Libye. Et il y a une courbe qui est assez dangereuse. Donc, nous pouvons profiter de ce projet médiclinique, là, pour nous faire un nouveau alignment, là, d'ici. Et nous pouvons aussi faire un déballe pour qu'il y ait un biscap arrêté, pas seulement pour le médiclinique, mais il y a aussi un centre commercial sur sa côté. Donc, nous pouvons réaménager sa zone-là nette pour une simédicique, comme on appelle le lit, pour une métro-express, pour une sa développement infrastructurelle, et pour une aussi le chemin national qui nous peut réguler. Tu dis qu'il y a une priorité, il y a du monde qui est dans le besoin, et il y a un bout de ça. Le syndicat, la police, c'est un affaire extrêmement important. Le métro-express, c'est un affaire important. Donc, vous êtes satisfaits au député de la numéro 16 et comment Tramopé a avancé ? Oui, évidemment, comme on l'écoutait, le ministre des Finances, il nous donne l'argent, il nous fait l'argent disponible. Le ministre des Infrastructures Possible, il nous fait tout ce possible, il ne fait pas des infrastructures publiques à STER, il nous fait tout ce possible pour nous faire un joli travail. Moi, STER, mon travail, c'est à mettre une connectivité, à mettre un ordinateur pour deux coins, on a fini de construire. Merci. 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 Merci.